Bonjour à tous, bienvenue chez les mulets, bienvenue sur notre vidéo blog. Aujourd'hui nous avons une question, une question d'Alexandre qui se demande, il voudrait bien prendre un mulet et il se demande quels sont les soins de base. Donc je vais répondre à cette question. Bonjour César, tu viens nous rejoindre pour la vidéo ? Super, nous allons expliquer à nos internautes quels sont les soins de base qu'il faut faire aux mulets. Alors tout d'abord il faut savoir quand même que les mulets sont moins coûteux à entretenir que les chevaux. Ce sont des animaux qui ont plus d'endurance et plus de résistance aux maladies, aux parasites. Oui, qu'est-ce que tu nous dis César ? Oui, César de temps en temps, lui c'est un coquin, il aime bien fouiller dans les détritus. Lui, il aime bien manger un petit peu la merde. Hein César, tu le dis aux internautes ? Tu mets ton nez dans la merde de temps en temps. Donc j'en viens justement aux vermifuges, il ne faut pas oublier de vermifuger les mulets. Donc la fréquence dépend de l'environnement, il faut voir ça avec son vétérinaire. Les mulets mangent moins de fourrage qu'un cheval. Et il a aussi besoin beaucoup moins d'apport protéiné pour rester en bonne santé. Alors le mulet, comme on le disait, vu sa conformité génétique, confronté à des situations dangereuses, il se montre intelligent, il save se protéger. Comme je l'ai dit, un mulet, il n'agira que s'il est sûr ou s'il a bien évalué le danger. Et là, il va pouvoir agir. Et donc, ils ne vont pas se mettre en danger. Ils vont sauter si c'est possible de sauter. Mais si ce n'est pas possible de sauter, là, vous pourrez toujours attendre. Et il ne voudra absolument pas le faire. Alors, leurs sabots requièrent, dans la plupart des cas, des soins. Mais beaucoup moins que les chevaux. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de leur environnement. Ici, nous avons un environnement très caillouteux. Ce qui permet à Instrix et César de travailler, d'user leurs sabots pour les limer le moins possible. Les fers ne sont nécessaires que si l'animal part sur la route. Mais si le terrain, l'animal reste en prêts ou ici, d'au moins, ou dans des terrains caillouteux, ce n'est pas nécessaire de mettre des fers au mulet. Alors, comme nous l'avons dit, il y a pas mal de choses qu'il faut quand même retenir. C'est des soins vétérinaires, donc contacter un vétérinaire, enregistrer, bien entendu, les équidés au registre national des équidés. Donc, le hara de France, Astrix et César, ont leur carnet d'identification. Hein, César ? Voilà, Astrix. Merci, très bien. Et puis, bon, surveiller leurs pieds. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important, c'est surveiller la dentition. La dentition du mulet, pour ne pas qu'il ait des dents trop longues. et vérifier que ça ne le gêne pas. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de l'internet. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de commentaires ou nous contacter directement par e-mail. Odinfrig 018 arrobas gmail.com Merci à tous.